Le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie de l'auteur des Liaisons Dangereuses n'est pas la vie d'un Hugo ou d'un Zola. Il passe pour être un gros frustré de service. Il essaye de faire publier plus qu'un roman, il essaye de réussir une carrière militaire, puis une carrière politique, lorsqu'il défend ses idées pendant la Révolution. Je vous présente Pierre Ambroise, François Chauderlot de La Clos. Quand on dit La Clos, on pense souvent militaire. Il a passé sa vie dans l'armée, il rentre à l'école d'artillerie en 1760 alors qu'il n'a que 19 ans, et il meurt avec son armée en 1803, 43 ans avant de refaire la guerre sans jamais vraiment y participer. Il essaye aussi de réformer l'armée, mais comment dire que c'est plutôt un échec. Le seul point positif de la carrière de La Clos ? Eh bien il invente le boulet creux en 1787. Non mais le boulet a un... Oh non, pour avoir fait cette blague, tu sors. Mais deux ans plus tard, nous voilà en 1789, et comment vous dire que les choses se compliquent un tout petit peu ? Surtout quand on est dans l'armée. La Clos rejoint Louis-Philippe, un prétendant au trône, et il va être l'homme de l'ombre. Pour cette raison, dans toutes les biographies quasiment, on dit qu'il a joué le plus mauvais rôle, qu'il a été une sorte de complotiste et qu'il a fait les pires manigances. En réalité, impossible de le dire, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il a suivi ses idées, et on ne peut absolument pas dire qu'il a joué le rôle du diable. Si La Clos décide de suivre Louis-Philippe, c'est d'abord pour voir l'avènement d'un régime égalitaire, et ensuite, c'est pour rabaisser les aristocrates pourris qu'il dénonçait déjà dans les liaisons dangereuses. Après une carrière militaire, voilà que La Clos se décide à suivre une carrière politique. Ah, mais c'est pas vraiment un succès. En 1792, il abandonne Louis-Philippe et décide de retourner dans l'armée. Mais les révolutionnaires n'oublient rien. Si vous aviez été avec les royalistes, eh bien vous êtes toujours insuspect une fois la terreur en place. Et les suspects, à cette époque, ont leur coupé la tête. À la révolution, quand on a un doute sur la fidélité de nos citoyens, on ne se prend pas la tête, on la coupe ! Ouah, le malaise. Cette vidéo part totalement en vrille. La Clos était un suspect, et c'est pour ça qu'il est allé trois fois en prison. Il échappe même de peu à la guillotine. Alors on peut supposer que c'est soit grâce à des connaissances obscures et puissantes, et... ou grâce à sa femme qui a réussi à le défendre. Ou alors, c'est grâce aux Illuminati reptiliens mangeurs de lune. Parce que oui, Pierre Ambroise Chauderlot de La Clos était un franc-maçon. Il signait d'ailleurs toutes ses lettres avec le signe bassonique. Il reste suspect, mais il peut reprendre malgré tout une carrière militaire dès 1799. Sauf que cette fois, il suit un tout nouveau panache blanc, celui de Napoléon Bonaparte. En 1800, il suit les campagnes d'Italie, et il va alors rencontrer un jeune officier, Henri Bell, qui va devenir Stendhal. Pourtant, trois ans plus tard, c'est seul et loin de sa famille qu'il meurt à Tarente. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à part l'invention des boulets creux, la carrière de La Clos est une succession de frustrations. On ne l'écoute pas, il atteint un grade misérable et il connaît la prison. Bref, son premier succès, ce n'est pas sa carrière, c'est sa femme. Il rencontre Marie-Solange Dupéret en 1783. Il a alors 42 ans, elle 24, et elle lui donne un premier fils, Étienne, hors mariage. Il l'épouse deux ans plus tard, et c'est un véritable conte de fées qui commence, puisqu'ils vont vivre 30 ans ensemble, et ils vont avoir trois enfants. La Clos va aimer sa femme jusqu'à son dernier souffle. Mais bon, faut bien se l'avouer, on ne connaît pas vraiment la Clos pour son mariage, on connaît plutôt la Clos pour ça. L'idée lui vient sûrement en 1771, alors qu'il est à Grenoble. Il rencontre pour la première fois le milieu aristocratique, dont la première, et même sûrement la seule préoccupation est l'amour. Au printemps 1779, il commence le brouillon des liaisons dangereuses, qui seront publiées en 1781. S'il décide de faire un roman par lettres, c'est pour faire comme son idole, Jean-Jacques Rousseau. Team Rousseau ! Le roman qui a admiré le plus était le roman épistolaire de Gigi, La Nouvelle Héloïse. C'est un roman qui a bouleversé toute une génération, qui a révolutionné le monde des lettres. Genre vraiment. Genre, c'est pas une expression. Comme un pavé. Pfiou ! Comme ça, dans la mare. Truc de dingue. Mais c'est aussi un roman qui lui permettait de bien se planquer derrière ses personnages. Alors oui, les liaisons dangereuses sont un succès. À scandale. Tout le monde adore les liaisons dangereuses, tout le monde les lit, mais en public, dans les salons, tout le monde critique Laclos, et tout le monde lui crache dessus. Pourtant, Laclos se voulait moralisateur. Il voulait, à travers son livre, dénoncer les pratiques de son époque. Ah mais y'en a un qui ont kiffé son livre. Les libertins. Bah qui y ont vu un vrai miroir pour leur vanité exacerbée. Alors ne croyez pas que Laclos n'est écrit que des liaisons dangereuses, hein. Non, non, il a écrit plein de bouses aussi à côté. Plein de poèmes, beaucoup de pièces de théâtre, dont Ernestine, qui a connu un flop pas possible pendant son unique représentation en 1777, des critiques littéraires, des manifestes, des articles de journaux, et un livre sur lequel je vais m'attarder maintenant, des femmes et de leur éducation. Laclos est un marié heureux qui s'ennuie un peu à l'armée, qui décide donc de se lancer dans un nouveau projet avec des femmes et de leur éducation. Il propose de décrire le parcours physique et intellectuel d'une femme, de sa naissance à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'adolescence, de la jeune femme à la mère, des premiers émois à la mort. Et c'est le premier à parler du plaisir sexuel de la femme. Pour lui, il faut une vie et une sensualité libre, et c'est la seule condition d'émancipation des femmes. Et c'est foutrement génial. La preuve. Venez apprendre comment, en est compagne de l'homme, vous êtes devenu son esclave. Comment tomber dans cet état abject, vous êtes parvenu à vous y plaire, à le regarder comme votre état naturel. Comment, enfin, dégradé de plus en plus par une longue habitude de l'esclavage, vous en avez préféré les vices, avélissants mais commodes, aux vertus plus pénibles d'être libres et respectables. Si ce tableau fidèlement tracé vous laisse de sang-froid, si vous pouvez le considérer sans émotion, retournez à vos occupations futiles. Le mal est sans remède, les vices se sont changés en mœurs. Mais si, au récit de vos malheurs et de vos pertes, vous rougissez de honte et de colère, si des larmes d'indignation s'échappent de vos yeux, si vous brûlez du noble désir de ressaisir vos avantages, d'attendez point les secours des hommes auteurs de vos mots, apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. La Clos est un foutu féministe avant l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on se lâche un là toujours le présenter comme un militaire raté, comme un auteur qui n'a connu qu'un succès, comme un révolutionnaire obscur, ou comme un comploteur alors qu'il est tellement plus intéressant de le présenter comme un féministe ? Par exemple, Merteuil est maîtrisable, d'accord, mais elle est indépendante et c'est de cette indépendance dont rêve La Clos pour toutes les femmes. Dans Les Liaisons Dangereuses, il a une vraie sympathie pour Cécile parce qu'elle représente toutes ces jeunes filles qu'on envoie au couvent pour être formées à devenir les futurs esclaves de leur mari. Alors si vous ne deviez retenir qu'une chose, ne retenez pas que La Clos est un militaire raté ou qu'il est l'auteur d'un seul chef-d'oeuvre, et si bon, retenez-le quand même, La Clos, auteure des Liaisons Dangereuses, c'est déjà ça, retenez surtout que c'est un fichu féministe qui a été le premier à prôner la liberté de la femme à une époque où on la passe d'un père à un mari et où on lui demande simplement d'être belle et de sourire. Décidément, non. La Clos n'avait rien d'avalement. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, partage-la, commente, mets un pouce bleu juste en dessous et surtout abonne-toi et d'ici à ma prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !